Salut à tous et bienvenue sur Pasta Rocket, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une courte vidéo découverte consacrée à Turnhound, un petit jeu de plateforme sorti le 1er juin dernier au prix de 14,99€ où nous allons jouer cette sympathique boule d'électricité qui a la lourde tâche de ramener l'électricité dans tous les foyers de la ville suite à la chute d'une météorite sur la centrale électrique de cette même cité. Le jeu, l'histoire est inspiré de l'initiative Earth Hour de la WWF, cette action citoyenne qui vous demande tous les ans, à une certaine date, d'éteindre pendant une heure toutes les lumières. En effet, derrière ce jeu, il y a un message, un aspect pédagogique qui vous dit, voilà, vous voyez qu'au quotidien, l'électricité alimente une tonne de choses, une tonne d'ogés, donc essayez de modérer, de ne pas gaspiller l'électricité. Alors, ce message, à mon avis, et le jeu en général, n'est pas pour les hardcore gamers, c'est plus pour un jeune public qui veut découvrir le jeu de plateforme. D'ailleurs, le niveau de difficulté est très très bas, ce qui fait que ce côté pédagogique, ce côté ludique et cette difficulté assez faible, alliés avec ces graphismes qui sont très mignons et très sympathiques, eh bien, ça pourrait faire un outil pédagogique très sympathique aussi pour une enseignante ou un enseignant pour une école primaire. Les professeurs pourraient s'en inspirer pour cet aspect environnemental, faire découvrir aux enfants qu'il y a beaucoup d'objets qui sont alimentés par l'électricité. Donc, ils doivent faire attention et faire des citoyens de demain. Bon, je vais un peu loin dans la logique, mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas un jeu que vous proposerez à un ami qui passe 50 heures sur son PC à jouer. Vraiment, le jeu est très simple. Vous ne vous perdrez jamais dans un des niveaux, sachant que le but final de chaque niveau, c'est d'allumer tous les objets. Et donc, il n'y en a aucun qui est complètement perdu. C'est très, très simple à trouver, tous les générateurs à alimenter. Hormis ça, pour l'aspect pur jeu, on a juste un bouton pour sauter ou descendre de fil en fil. Et puis après, c'est à peu près tout. Vous avez juste à suivre le parcours. Au niveau de l'interface, en haut à gauche, vous avez la vie de la petite boule d'électricité qui est symbolisée par ces éclairs verts. Vous avez à droite le score. Donc, le score qui est en fait décompté grâce aux éclairs bleus que l'on trouve sur le chemin. Hormis ça, il n'y a pas que forcément des parcours où vous êtes libre, comme celui-ci, de vous déplacer. Il y a certains niveaux où la boule se déplace toute seule et vous avez juste à sauter de fil en fil. Et faire attention aux éclairs rouges qui vous font perdre de la vie. Il y a aussi d'autres niveaux où il y a des boss. Des boss, dans les deux cas, dans ces deux styles de niveau que je vous ai décrit, c'est à chaque fois très, très simple de s'en sortir. Donc là, on a fini un niveau. Vous voyez que c'est très, très court. J'ai blablaté. On va peut-être faire un autre niveau. Donc, tout le jeu est aussi décrit. Il n'y a aucun texte. C'est décrit que par des images. Ce qui fait assez compte pour enfants. Et qui appuie encore ma réflexion sur le fait que ce jeu est plus pour des enfants que pour des adultes. Après, on est tous des grands enfants dans la main. Alors, on va passer. Il y a une sorte de drone qui s'est pris à fil électrique. Et ça va être le premier boss. Donc frapper le drone quand il se charge sur le tableau électrique. On va essayer de faire ça. Vous voyez les petits éclairs verts. Qui sont donc mes points de vie. Les points de vie que je peux récupérer. Donc, on va essayer de... Alors, attendez. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il me touche ? Parce que je crois que je meurs si j'ai une touche. Allez, il faut qu'il s'alimente. Je vais pendant ce temps-là essayer de récupérer les petits éclairs bleus. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va aller s'alimenter ? Alors, c'est très très lent. Vous voyez. Vous avez largement le temps de... Voilà. Je crois que je l'ai touché. On va voir si... Si il a perdu... Oh là là. Oui, il a perdu. Par contre, je crois que je suis coincé. Non, c'est bon. Hop. On va essayer de remonter pour avoir un point de vue un peu plus global. Mais là, le zoom est mal foutu. On va essayer de s'en sortir. Ça ne devrait pas être compliqué non plus. Alors là, il va encore une fois... On va se préparer. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Vos enfants peuvent tout à fait y arriver. On remarquera aussi ces petits changements assez sympathiques de plan. Ils sont bien faits aussi. Le jeu a vraiment bien été travaillé au côté esthétique. Alors, où tu vas ? Il va s'alimenter. Et donc... Voilà. On en a terminé. Et je pense que je vais arrêter sur cette vidéo. Parce que le jeu, malgré qu'il soit très joli, malgré qu'il soit pour des enfants, est assez cher pour la durée de vie, à mon avis, qu'il a. Je ne l'ai pas fini. Mais je pense que vous n'en aurez pas pour plus de 2 ou à 3 heures. Peut-être que ça suffira pour des enfants. Mais bon. 14,99€, ça fait un poil cher. Bon. On en a terminé avec ce turn-out. J'espère que la présentation vous a plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible. J'espère que vous avez compris quand même le message. On a tous besoin de faire attention à notre planète. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à faire très attention à votre électricité, à vos lumières, etc. On se laisse là-dessus. Je vous dis, portez-vous bien. Et à la prochaine pour une vidéo sur Pasta Rochette. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501